Partout les pépins de la pomme de Newton, bonsoir ! Ici Martial. Laissez-moi vous raconter une histoire. Le 9 août 2006... Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il s'est passé. Si un événement important a eu lieu ce jour-là, je ne m'en rappelle plus du tout. Et j'ai aussi complètement oublié ce que moi j'ai fait ce jour-là. Et vous ? Sauf bien sûr si cette date correspond à un événement important de votre vie, vous ne vous souvenez sans doute pas non plus. On pourrait s'en tamponner l'oreille avec une babouche, c'est vrai. Mais aujourd'hui j'ai envie de faire appel à mon mot préféré. Pourquoi ? Pourquoi oublie-t-on ? On estime que le cerveau humain est constitué d'environ 86 milliards de neurones. Ce qui fait beaucoup. 86 milliards c'est vraiment un très grand nombre. Et pour vous donner une idée, si là maintenant je me mettais à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite, il me faudrait plus de 2700 ans pour atteindre ce nombre. Du coup je ne vais pas le faire. Bien sûr, ce gros tas de neurones ne forme pas qu'une carte mémoire. Et la totalité de l'encéphale n'est pas dédiée qu'à la mémorisation. Et heureusement, puisque le cerveau doit également assurer d'autres fonctions. Mais ce nombre nous donne un bon ordre de grandeur pour commencer. Le cerveau est un organe monstrueusement complexe. Peut-être même trop complexe pour se comprendre lui-même. Et soyons honnêtes, nous n'avons encore que partiellement cerné le fonctionnement des mécanismes de la mémorisation. Tout n'est pas encore très clair sur le sujet. Mais il y a des choses que nous avons compris sur la mémoire. Déjà, il y en a plusieurs. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la distinction couramment faite entre mémoire à court terme et mémoire à long terme. La mémoire à court terme a une capacité limitée à seulement quelques éléments. Tournevis, peau de fleur, montgolfière, radiateur, écharpe, capuchon, noisette. Et elle ne peut conserver l'information que pendant une durée très brève. En général, aux alentours d'une trentaine de secondes. Aujourd'hui, les scientifiques parlent également parfois de la mémoire de travail. Qui est un peu différente. L'idée, c'est que la mémoire à court terme sert uniquement au maintien temporaire de l'information. Alors que la mémoire de travail, elle, qui fait également intervenir d'autres parties du cerveau, est également impliquée dans la manipulation de ces infos. Ensuite, pour mémoriser, ces informations doivent être transférées dans la mémoire à long terme. Et dans votre cas, c'est déjà raté, puisque vous avez sans doute déjà oublié les 7 objets que je viens de vous lister. Mais qu'est-ce que ça veut dire, oublier ? Sérieusement. Le mot oublier est en fait assez vague, et dans le langage courant, on a tendance à confondre plusieurs phénomènes. Il existe différents types de mémoire, mais il existe également différentes façons d'oublier. Vous voyez, si vous n'avez pas réussi à retenir cette liste d'objets, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encodé l'information durablement. La mémorisation n'est pas spontanée, et cela constitue notre premier problème. Notre attention est également sélective. Je veux dire, le monde est vaste et riche, et il se passe continuellement plein de choses autour de nous, et notre esprit ne peut se focaliser que sur un nombre limité de détails. On ne remarque pas tout, et on rate beaucoup. Et si vous ne vous souvenez pas de la couleur des chaussures d'une personne que vous avez croisée ce matin, ce n'est pas vraiment un problème de mémoire, puisque vous n'avez pas mémorisé cette information en premier lieu. Ok, maintenant si on veut vraiment fabriquer des souvenirs à proprement parler, ces informations doivent donc être transférées dans la mémoire à long terme. La mémoire à long terme se subdivise en plusieurs types, chaque type de mémoire étant stocké à des endroits différents. Si pour vous, faire du vélo est devenu un automatisme, c'est grâce à votre mémoire procédurale, la mémoire des gestes et des habitudes, qui est localisée dans le cervelet. A l'inverse, vos savoirs abstraits et vos connaissances sur le monde, comme 1515 marignans, forment ce que l'on appelle la mémoire sémantique. Mais lorsque l'on parle de souvenirs, c'est plus souvent à la mémoire épisodique que l'on fait référence, puisque la mémoire épisodique est la mémoire des événements et du vécu. Les souvenirs autobiographiques, autrement dit, votre histoire personnelle. Mais à quoi ressemblent vos souvenirs ? Je veux dire, pas tels que vous les visualisez dans votre esprit, non, physiquement. A l'intérieur de votre cerveau, quelle forme la mémoire prend-elle ? Le truc, c'est que le cerveau n'est pas vraiment comparable à un ordinateur, et chaque souvenir n'est pas stocké à un seul endroit, ou dans des cellules nerveuses spécifiques. Non, ce que l'on appelle un souvenir fait plus probablement intervenir différents éléments, éparpillés dans différentes régions du cerveau. Ce qu'il faut vraiment considérer pour comprendre l'anatomie de la mémoire, c'est plutôt les connexions entre ces neurones. Chaque neurone peut être connecté à quelques milliers d'autres neurones par des petits points de contact qu'on appelle les synapses. Et ce sont ces connexions synaptiques qui permettent la transmission des signaux nerveux d'un neurone au suivant. Mais le cerveau est un organe plastique, et les connexions synaptiques le sont aussi. Une synapse peut se modifier et changer de force pour tisser un lien plus fort entre deux neurones. Lorsqu'une série de connexions synaptiques est stimulée de façon répétée, encore et encore, ces connexions vont se renforcer de plus en plus, ce qui va améliorer la transmission des signaux entre ces cellules nerveuses pour former un réseau persistant. Ces neurones seront par la suite prêts à retransmettre les signaux exactement de la même manière, tout simplement parce que leurs connexions se sont renforcées en formant ce pattern spécifique. C'est ce que l'on appelle la potentialisation à long terme, et ce mécanisme est le fondement de la mémorisation et de l'apprentissage. D'une certaine manière, ce sont ces réseaux de neurones interconnectés, ayant renforcé leurs liaisons, qui forment physiquement vos souvenirs. Alors le fonctionnement détaillé de tout ceci n'est pas encore parfaitement compris par les scientifiques, et encore moins par moi. Mais la potentialisation à long terme est très concrète. Par exemple, lorsque vous galérez pour vos révisions, ou lorsque vous vous répétez en boucle un numéro de téléphone pour le graver dans votre mémoire, vous ne le gravez pas dans votre mémoire. Non, vous renforcez des connexions synaptiques pour consolider les souvenirs qui sont encryptés. La formation de nouveaux souvenirs à l'échelle moléculaire a même pu être observée par des chercheurs dans le cerveau de rats. Très bien, maintenant les informations sont encodées dans votre mémoire à long terme, et on peut donc passer à notre deuxième problème, la restitution des souvenirs. On dit aussi parfois qu'on a oublié, pas vraiment parce qu'on a oublié, mais plutôt parce que l'on éprouve des difficultés à se rappeler les choses. Les informations sont bien dans le cerveau, mais on ne les retrouve pas. Par exemple, vous avez oublié le prénom d'une personne. Vous savez comment elle s'appelle ? Vous connaissez son prénom, mais vous avez beau réfléchir, vous avez toujours le même prénom qui vous vient à l'esprit, et qui est bloqué dans votre tête. Alors que vous savez très bien que ce n'est pas ça. Mais du coup, ça vous empêche de trouver le bon prénom. Dans ce type de situation, il y a interférence entre le souvenir recherché et d'autres morceaux d'informations. C'est là que la structure de nos souvenirs peut nous venir en aide. Se remémorer un seul détail peut suffire pour faire le lien, par exemple avec des sensations dont on se souvient, et qui nous rappellent ensuite un autre petit bout de souvenir, qu'on a relié à une autre information, et ainsi de suite, et d'ailleurs maintenant c'est bon, je vois. Je me rappelle. Et d'ailleurs, je me souviens aussi de ça. Et de ça. Mémoriser et se remémorer peuvent être difficiles. Mais je vous rassure, si une information est bien entreposée dans votre mémoire à long terme, elle peut rester là pour très longtemps. En théorie, indéfiniment même. Et pour toujours. Et jusqu'à la fin de votre vie. Mouais, sauf que bof en fait. La détérioration des souvenirs dans le cerveau constitue notre troisième problème. Dans le cerveau, surtout si les potentialisations ne sont pas entretenues ou répétées, les connexions synaptiques vont avoir tendance à se relâcher. On appelle ce phénomène la dépression à long terme. C'est un peu le processus inverse de la potentialisation à long terme. Ainsi, il arrive parfois que des assemblées de neurones ne se réactivent plus. Et parfois, les informations encryptées dans le cerveau sont perdues. Avec le temps, les souvenirs disparaissent alors de la mémoire. Et au cours de ces processus, les réseaux de neurones qui fixent l'information sont réorganisés. Et cela nous mène à un autre point important. Les souvenirs ne sont pas des enregistrements. Ce sont des représentations mentales. Lorsque l'on se remémore un événement passé, le cerveau va effectivement reconnecter toutes les informations qu'il a à disposition. Mais comme nos souvenirs sont toujours un peu, voire parfois beaucoup, incomplets, le cerveau va surtout avoir tendance à combler les vides. Par exemple, pensez à un événement que vous avez vécu il y a très longtemps avec une personne que vous connaissez bien et dont vous avez un souvenir très précis. Ok. Essayez de vous replonger dans la scène. Visualisez un maximum de détails. C'est bon ? Ok. Maintenant, dites-moi. Est-ce que vous vous êtes vraiment figuré cette personne telle qu'elle était à l'époque ? Ou un peu plus telle qu'elle est aujourd'hui ? Comme le cerveau a un peu oublié et que de toute façon il n'avait à l'époque absolument pas encodé tous les détails, il va être obligé de reconstruire la scène. Et cela implique de faire des suppositions ou d'associer au souvenir des éléments extérieurs à la scène ou qui sont devenus anachroniques ou qu'ils collent carrément pas du tout. C'est pour cela que nos vieux albums photos nous font toujours cet effet. Ils nous rappellent à quel point les choses ont changé et nous font réaliser que nos souvenirs ne sont que des reconstitutions qui ne reflètent que grossièrement la manière dont les choses se sont réellement déroulées. D'ailleurs, la personne à qui vous venez de penser a sans doute gardé un souvenir de cet événement très différent du vôtre. Le pire, c'est qu'une fois que le cerveau a reconstitué un souvenir, il va avoir tendance à mémoriser cette reconstitution et à associer aux souvenirs des éléments qui n'étaient pourtant pas présents dans le souvenir d'origine. D'une certaine manière, chaque souvenir est un souvenir de souvenirs et avec le temps, nos souvenirs deviennent progressivement de plus en plus déformés. Un témoignage constitue donc la forme d'information la moins fiable qu'il soit. Et plusieurs expériences ont même montré que la plupart des gens fabriquent carrément parfois des faux souvenirs et qu'ils sont capables de se remémorer des événements qu'ils n'ont en fait jamais vécu. Et je n'ai même pas parlé des situations où la mémoire d'une personne peut être endommagée. Traumatisme crânien, amnésie, maladie d'Alzheimer... Le cerveau est un organe fragile et n'est jamais à l'abri de tout problème. Et même la mémoire d'un super ordinateur peut être corrompue. Même avec un cerveau de la taille d'une planète, vous oublieriez tout de même certaines choses. Et il paraît raisonnable de penser qu'une mémoire parfaite et absolue n'est pas possible, simplement à cause des limitations de la nature. Vous ne vous souvenez sans doute pas de chaque mot que j'ai prononcé dans cette vidéo. Mais en fait ce n'est pas grave, puisque vous avez fait autre chose qui est sans doute encore mieux. Votre cerveau a mémorisé une grande image. Alors c'est vrai, cette grande image est en partie incomplète, et en partie reconstruite. Le cerveau n'est pas un support de stockage de données parfait. Et vous avez, et allez sans doute oublier, une grande partie de tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Mais pensez-y de cette manière. Au lieu d'avoir gardé en mémoire une interminable liste de mots et de données brutes, votre cerveau a mémorisé en construisant une compréhension globale de ce qui a été dit. Une grande image. Et construire des grandes images et leur donner du sens, c'est peut-être plus utile que de mémoriser chaque détail individuellement. individuellement. Basiquement, ce que j'essaye de dire c'est que vous oubliez parce que votre mémoire est faillible. Mais aussi un peu parce que vous comprenez. Et ça, c'est plutôt génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !